Un simple dîner, c'est le récit d'un dîner qui se passe un soir de la fin août à Paris et qui réunit quatre personnages. Il y a Étienne qui invite ce soir et puis sa compagne, Claudia, et leurs invités ce sont Rémi et Joar. Et ces personnages arrivent tous à se dîner avec en commun de ne pas avoir du tout envie d'être là. Mais en apparence, tout se passe de manière plutôt lisse et cordiale dans la première partie, on va dire, du dîner. Mais en réalité, chacun est là avec ses objectifs cachés, ses secrets, des décisions importantes à prendre pour certains d'entre eux. Et peu à peu, il va se produire une série d'incidents, d'événements qui vont faire basculer le fil de la soirée et plus largement le fil de l'existence de ces personnages. Tout se passe dans l'espace d'une soirée et d'un appartement à Paris. Donc c'est un huis clos. Le huis clos, c'est une forme qui permet de créer une certaine tension dramatique. Donc voilà, j'ai des personnages qui sont face à des choses qui les bousculent, qui les troublent. Et donc le huis clos va venir renforcer l'intensité de tout ce qu'ils ressentent. C'est aussi pour moi une forme intéressante parce qu'elle permet de créer un parallèle entre, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, je m'explique, le roman, c'est en fait le récit de quatre moments de vie où des personnages sont enfermés dans des existences qui ne leur correspondent pas ou plus totalement, qui ont fait des choix dans leur couple, dans leur vie professionnelle, dans leur famille, dans leur position sociale, dans lequel ils se retrouvent enfermés. Et donc j'ai bien aimé jouer sur le parallèle entre cet enfermement-là et puis l'enfermement très physique qu'on va ressentir. Donc ça se passe, j'ai dit, une soirée d'août, il fait chaud, il ne se sente pas très bien. Il y a tout un travail sur les sensations aussi. De temps en temps, il y a de rares échappées sur le balcon ou dans la cuisine pour respirer un peu. Mais voilà, j'ai bien aimé travailler ce parallèle entre le fond et la forme finalement. Et mon roman, je l'ai dit, s'articule autour de quatre personnages, deux hommes et deux femmes. Et ce sont les femmes, Claudia et Joar, qui vont être les personnages principaux de ce roman. Ce sont deux femmes qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y a Claudia d'une part, c'est elle qui a cuisiné tout au long de la journée. Donc elle a préparé un curry d'ailleurs, elle a très chaud. Et puis c'est une jeune femme qui est d'une timidité maladive. Donc le roman s'ouvre sur Claudia et sur un certain sentiment de malaise. Parce qu'elle appréhende vraiment cette rencontre, elle ne se sent pas bien, elle a des plaques rouges. Et puis face à elle, Joar, qui semble être tout son opposé, qui est une femme de pouvoir, une femme qui est à l'aise en société, très expansive, qui se trouve face à une décision structurante dans sa carrière ce soir-là. Et qui va commencer à se poser un certain nombre de questions. Et ce qui m'a intéressée dans ce roman, c'est que ces deux personnages de femmes, ils ont incarné une série de sujets, si je puis dire, autour de la question du choix de la carrière, des choix autour du couple. Finalement, c'est une réflexion sur la décision et la quête de liberté. Et elles vont y apporter des réponses que je ne révélerai pas, mais en se rencontrant, alors que c'est quelque chose qui paraît très improbable au départ du roman. Et à travers une forme de sororité, peut-être, qui m'a intéressée d'explorer à travers ce roman. Sous-titrage Société Radio-Canada